Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de créer notre propre fichier XML et de l'afficher au lieu d'afficher ce texte-là. C'est pour cela, je vais revenir sur le code par là et on va créer ensemble un fichier XML. Clique-droite sur layout déjà et layout ressource file, je vais l'appeler par exemple item post. Je fais OK. Là, c'est notre view, c'est notre item qui va être affiché. On va par exemple afficher une image par là. Je vais prendre comme ça, on vous laissez déposer. Je vais afficher, je vais prendre un avatar par défaut d'Android. Après, on va faire en sorte que ce soit dynamique, on va le récupérer d'une base de données, etc. Mais là, juste pour vous montrer, je vais prendre ça. Je vais le fixer par là. Je vais donner, par exemple, cette taille. Je fixe les côtés par là et par là. C'est plutôt 24. J'ajoute un texte ici. La titre, tout simplement. Je laisse ici par là et par là. Je le fixe comme ça. Je vais aussi modifier. On va revenir sur l'identifiant avec tout ça. Je vais juste là prendre une color, ou bien prendre un size. Front size, ça va être pour un titre un peu plus grand. OK. Et le style, il va être bold. C'est ça le titre. Là, je vais ajouter un autre texte. Je vais revenir sur le design. Je le fixe par là et par là. Donc là, on a fait 28. Ça sera plutôt 24. Et pareil pour celui-là. Ça sera 24 aussi. Et ce texte, je vais écrire n'importe quoi. Une description. Qui va être affichée ici. Au lieu de ce texte qui ne veut rien dire. Et là, vous voyez la taille a déjà dépassé. Donc on doit le fixer par là. Et ça va être fixé. Par exemple, on ne va pas dépasser les 8. OK. Et pour la taille, ça va être, pour le, plutôt le width, ça va être match constraint. Comme ça, il va être affiché de cette manière-là. Et on peut ajouter, par exemple, un bouton j'aime ou bien juste... Oui, on peut ajouter un bouton pour j'aime. Là, comme ça. Ce sera, par exemple, là. On va tout d'abord l'afficher le fixer. Par là, juste. 8. Et à côté. Ça sera aussi 24 comme les autres. Donc là, background. Blanche, comme ça. Je vais choisir par là. Le purple 500. Le size, on va mettre 12. Et on peut aussi jouer sur le high. Ça va être 30, par exemple. 30 dp. Ou bien, je pense que ça sera mieux que ça soit un texte view et pas un boton. Pour ne pas avoir tout cet espace. Je vais le fixer plutôt à 20. Ok. Donc, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais changer le style à bold, par là. Ok. Et je vais juste aussi donner plus d'espace. Comme ça. Donc ça, ça sera un autre bouton j'aime. Et je peux ajouter un autre. Comme ça, par là. De la même manière. Juste à côté. Hop. Et comme ça aussi. Plutôt c'est 8, je pense. 16. Et là, on va mettre 18. Color, comme d'hab. On peut le laisser black. Comme ça, on peut différencier les deux boutons. Et le style. Là aussi, c'est bold. On doit peut-être les éloigner un peu plus. Comme ça. Et je vais changer le texte. Et ça sera partagé. On a ici le titre, le texte, l'image, j'aime et partager. Après, tout va changer. Parce que de toute façon, on va repasser sur ça pour les recycler view. On va utiliser des éléments de design spécifique par Google qui s'appelle le material design. Donc c'est pour ça, je ne vais pas prendre beaucoup encore de temps sur ça. Donc c'est ça, notre item. C'est à ça qu'il va ressembler. Je vais maintenant retourner sur Activity Home. Là. Et normalement, on va donner à notre adapteur le nouveau XML qu'on vient de créer. Qui est l'item. Mais là, le problème, c'est que cet item-là, il contient plusieurs choses. Pas qu'un seul texte view comme l'item utilisé au début par défaut par Android. Là, on a un texte view par là. Par là, on a une image. On a deux boutons. Deux texte view qu'on va passer par des boutons. Donc, comment l'adapteur va comprendre ? En vrai, il ne va pas le comprendre. Il ne va pas comprendre comment associer une liste view, une liste de texte view à un item en XML. Donc c'est pour ça, on ne va plus utiliser cet adapteur-là. On va plutôt utiliser un autre adapteur à nous. On va créer un adapteur qu'on va appeler PostsAdapter. OK ? Donc c'est pour ça, on va aller à notre projet. Clique droite et cliquez et créez un fichier, une classe de type ArrayAdapter qui hérite de ArrayAdapter. On aime bien le comportement de l'ArrayAdapter. On aime bien comment il arrive à créer une liste view à partir d'une ArrayList et d'un fichier XML. Mais on veut préciser quoi afficher où. OK ? Donc on veut préciser qu'est-ce qu'il doit afficher exactement comme information, à quel endroit. Dans quel texte view, dans quelle image view, il doit afficher ça et comment il doit l'afficher aussi. Donc c'est un adapteur de type. Là, ça ne va pas être de type String, ça va être plutôt de type Posts. Mais là, je vais le laisser comme ça juste pour le moment. Je vais vous expliquer après comment faire. Donc là, c'est notre ArrayAdapter. Il est souligné encore en rouge. Pourquoi ? Parce que puisqu'on hérite de cet ArrayAdapter, il a plusieurs surcharges de son constructeur. Son constructeur, soit il prend, comme vous voyez là dans la description de l'erreur, soit il prend un contexte et un int, le ressource, soit contexte, ressource et la liste, comme celui qu'on a utilisé. Le contexte, ressource, ressource, etc. Donc il y a là 5, 6 surcharges, 6 constructeurs différents. Et nous, on doit appeler au moins 1 pour que l'objet soit initialisé. C'est pour cela qu'on doit tout simplement créer une variable contexte. Ici, de type contexte, et aussi on a besoin d'une variable qu'on doit passer, c'est les mêmes variables que là, contexte, ressource et ArrayList. Donc, ressource, c'est-à-dire de type int. Et aussi, on a besoin d'un var, et là, on doit passer values, pareil, on va l'appeler values. C'est ArrayListOfString, pour le moment. Et là, en fait, j'ai utilisé contexte, contexte dans Kotlin, c'est un mot-clé, du coup, je vais changer par un contexte, par exemple, mon contexte. Donc ça, le contexte, ressource, values. Et ici, je dois les passer, mcontext, ressource, et values. Donc comme ça, le constructeur de réadapteur, il est content, donc il n'y a plus de soucis. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Là, cet adapteur, il a une méthode qui s'appelle GetView. C'est cette méthode-là qui prend le view en question, à une position bien définie. Et il essaye de mettre la valeur dans ce view-là avant de l'afficher. Par exemple, ici, à chaque fois, il fait une boucle. Il arrive à l'élément 1. Il appelle GetView avec la position 0 là, parce que c'est un tableau, c'est normal, c'est 0. Là, il a son view. Il essaye de créer un objet de view à travers l'XML passé, l'XML qu'on lui a passé. Et après, il met les valeurs dans ce texte-view-là, dans l'XML. Et c'est ce qu'on va faire, nous, avec le code. Tout d'abord, on va récupérer la valeur, la poste, par exemple. Et cette poste-là, elle va prendre values Get. On va prendre la values à la position. Donc, tout d'abord, on récupère la valeur du values qu'on a passé là. La valeur, on est par exemple à la position 0, on va récupérer ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de convertir notre XML en un view, comme ça. On va appeler un objet qui s'appelle LayoutInflator. C'est un convertisseur d'XML en view, tout simplement. On va lui dire from quoi ? From context. C'est pour ça qu'on a besoin de contexte, pour pouvoir utiliser ce LayoutInflator à partir d'un contexte d'une activity. Et après, on va lui dire inflate, c'est-à-dire convert. Converte quoi ? Le ressource que je t'ai passé en paramètre. Qui est ce ressource-là ? Qui va le convertir en quoi ? Il va le convertir en view. Et inflate, là, il va prendre aussi dans le deuxième paramètre, le parent, qui est là. Et il va prendre comme troisième paramètre, attach to route. Attach to route, c'est un attribut pour dire que le view en question n'était pas déjà attaché au route. Il n'était pas déjà attaché au list view. C'est ça le route. Ça, le route, c'est le parent. Et donc, puisqu'il n'était pas attaché au route, on peut bien le convertir. Donc là, c'est celui-là en rouge parce qu'on ne peut pas le modifier. C'est val. Et on va plutôt utiliser notre propre view. On va l'appeler view tout simplement ou bien post-item-view. Comme ça, ça sera mieux. Donc, ce item-view-là, on va après, à la fin, après avoir affecté les valeurs, on va le retourner. Donc, tout d'abord, on doit revenir sur notre item, item.xml. On va donner un identifiant au titre. Je vais juste changer le titre pour le moment. Et après, on va créer un objet code ligne pour ça. Donc, le titre, ça sera tv-titre. OK. Donc, refactor. Et là, je vais créer une variable. Comment on le fait dans les activities ? Tv-titre. FindViewById normalement. Mais là, puisqu'on n'est pas dans une activity, on doit passer par le view. On va chercher. On va faire un find. Chercher le view de cette idée-là dans l'état view. C'est ça, notre XML. Parce que là, on a converti cet XML-là. Là, on a un objet de type view. Du coup, quand on veut chercher l'identifiant, on va le chercher dans ce objet-là. Point. FindViewById. R, c'est un texte view. R.ID. Point. Tv. Titre. Donc là, on a bien trouvé un autre titre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va affecter post à ce titre-là. Donc, ce qu'on va avoir, ce qu'on va récupérer par là, on va l'affecter à ce titre-là. Là, je vais changer la méthode, la méthode avec laquelle j'appelle ça. Et on va retourner sur notre homeActivity. Là, il n'accepte pas la liste parce que c'est liste et pas Aurelist. Donc, on peut faire juste Aurelist off à la place. Et ça va être accepté. Donc, on va retester ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, comme d'hab. Et là, vous voyez bien, on a bien une liste avec post 1, post 2, post 3, post 4, etc. Là, bien sûr, on n'a pas l'image parce que c'est juste une image pour le preview. Si on veut mettre une vraie image, on peut juste laisser déposer une image. Si je prends par exemple cette image-là d'Android, je vais la mettre au lieu de ça. Je vais retourner sur le code. OK. Donc, SRC. Qu'on voyait toujours, c'est Tools. C'est juste pour le preview. Qu'on voyait là, le préfixe Tools et pas Android. C'est juste pour le preview. Si, par exemple, je veux juste ajouter ça que pour le preview, je peux mettre Tools. Et comme ça, j'aurai le titre que pour le preview. Mais quand j'exécute, ça ne va pas être affiché le titre. Donc là, on a dit qu'on va utiliser pour le moment, juste pour cet exemple, ça. Et je vais enlever celui-là. Et je réexécute. Donc, vous voyez bien ici, on a l'image qui est affichée. On a le post 1 qui est différent à chaque fois. Donc, notre adapteur fonctionne très bien. À chaque fois, on change la post 1, post 2, post 3, post 4, etc. Donc là, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une chaîne de caractères. Mais en vérité, on ne va pas utiliser une chaîne de caractères. On veut utiliser des images différentes. On veut utiliser un titre, une description différente, etc. Donc, c'est pour cela qu'on va créer une classe de type Data. Dans Kotlin, on a des classes spécifiques pour les entités. Et qui va être, qu'on va appeler, par exemple, Post. Tout simplement. Et ça sera Data Class. La différence entre classe normale et Data Class, c'est que Data Class a des fonctions par défaut créées. Par exemple, copy, par exemple, toString, par exemple, aussi, equals, etc. Toutes ces méthodes-là seront définies par défaut dans une Data Class. On n'a même pas besoin d'un cœur, parce que ça sera juste dans le constructeur directement. On a besoin d'un titre de type String. On a besoin d'une description du type String aussi. Et on a besoin d'une image de type In. Pourquoi In ? Parce que ça sera des ressources pour le moment. Ça sera dans le dossier Drawable. Donc là, je vais supprimer ça. Ça sera plus comme ça, mais ça sera plutôt des Posts. Je passe Posts et là, Post 1. Je vais prendre ce que j'ai écrit par là. Je vais modifier un peu après. Ça aussi, je vais le supprimer. Ou bien, on peut le laisser, mais pour le Preview aussi, tout. Donc, on peut mettre Tools ici. OK. On peut fixer aussi la taille, parce que là, la taille bouge. On peut mettre 50 dp. Si ça fonctionne bien. OK. On est bon pour 50 dp. Et là, je vais passer cette description-là. Description 2, Post 2. Description 1, plutôt. Donc, on est encore dans le 1. Et ici, je vais passer la ressource type Drawable. Je vais télécharger 5 images, juste pour les afficher ici. Donc, j'ai mes 5 images là. Je vais juste les glisser et les déposer dans Drawable. Je les ai appelés à image 1, image 2, image 3, image 4, 5, etc. Donc, c'est juste des images n'importe comment. Puisque pour le moment, on n'a pas de base de données. Après, on va les récupérer de la base de données et pas de dossier Drawable. Mais juste pour l'exemple. Donc là, je vais passer comme troisième paramètre. Drawable image 1. Et virgule, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Pour dupliquer, duplicate. Et image 2. Donc, ce sont nos images là. Et ici, je vais changer le type de paramètre. Parce que c'est sur le néon rouge. Parce que le type de paramètre attendu par Post Adapter, c'est pas ces strings là. Et nous, on va le changer à Post. Hop. Et Post par là aussi. Donc ici, on va... Le titre va prendre Post.Titre. Et pas seulement... Parce que là, c'est un objet maintenant de type Post. Et pas seulement une chaîne de caractère. On va faire pareil pour la description. Donc, on va aussi donner un identifiant à la description. Là, ça sera TV Description. Et pour l'image View, ça sera... Images, par exemple, Post. Donc là, ça va être comme je viens de dire, description. Et Val Image Post va prendre Find View. Plutôt Item. Find View. R.ID et Images, Post. Ctrl Shift L pour formater le code. Et maintenant, on va affecter les valeurs. Alors, TV Description.Text va prendre Post.Description. Et TV, plutôt Images, Post. Et là, c'est plutôt Image View et pas Text View. Donc, comme ça, il va nous donner des suggestions. Images. Ressources. Images, Drawable. Plutôt, ou bien, Images, Ressources. Ça sera pareil. Cette Images, Ressources, on va directement passer Post. Parce que c'est déjà In, de type Ressources. On l'a récupéré de Drawable. Images. Et là, normalement, on est bon. On va exécuter ça. On va passer vite fait cette étape-là. Encore deux vidéos, on ne va pas encore passer sur ça. Ça sera... On va passer directement sur l'accueil. Parce qu'on va checker sur... Est-ce que l'utilisateur est déjà connecté ou pas. Là, on a un petit problème de position. Bon, on affiche bien tout ce qu'il faut. Mais il est juste, on a un petit problème de position. Parce que... Parce qu'on a modifié les identifiants, je pense. Donc, du coup, il y a... Il y a les éléments qui sont plus reliés. Donc là, c'est plutôt Images Post. Pas Images View. Là, pareil. Là, pareil. Et là, c'est TV Description. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan de Constraint Layout. A chaque modification, on doit repasser sur ça. Donc là, c'est TV Description aussi. Et donc, je pense qu'on est bon. Je réexécute ça. Et là, tout va bien. Donc, on a la Post 1, Post 1, Post 2, Post 3, Post 4, Post 5 avec la Scroll Automatique de List View. Tous les items sont dynamiques. Le contenu des items est dynamique. Là, Post 1, ça change. Le titre, ça change. La description, vous voyez bien. Description 2. Description 3, 4 et 5. Et l'image change aussi à chaque fois. Donc, on avance bien là. On va bien sûr, après, ce n'est pas ça le design des items. On va vraiment essayer de s'approcher le plus possible de ce qui existe sur l'application Facebook. Avec même la zone de commentaires et tout ça. Mais je pense que ça suffit pour comprendre le fonctionnement d'un adapteur. Comment on peut adapter les valeurs pour les afficher dans des items. Et aussi, comment créer notre propre adapteur. Et comment créer notre propre XML pour les items. Et là, je pense qu'on avance bien. Après, on va refaire ce travail-là avec des RecyclerView. Et là, où on va vraiment créer les items comme on veut les avoir à la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Pour avoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et aussi, de mettre un commentaire si vous voulez qu'on parle de quelque chose d'autre. Si on crée en parallèle une autre série. Ou bien, vous avez des suggestions à nous donner. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.